Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Scooter et MekaBouettes. Aujourd'hui on va s'occuper du DT car j'ai un problème dessus. Quand elle est froide, elle reste accélérée. Donc c'est peut-être dû à une prise d'air. Donc je me suis déjà occupé des clapets et de la pipe d'admission. J'ai regardé si le joint SPI que j'avais monté n'avait pas une fuite. Même s'il est neuf, ça aurait pu qu'il y ait un défaut. Là hier j'ai démonté le cylindre, le pot d'échappement. Et on va regarder si c'est pas dû à ça. Je fous la caméra sur le trépied et je vous reprends. Donc comme vous avez pu le voir, je vais mettre de la pâte à joint tout autour. Là cette fois j'utilise une caméra numérique. Qui est neuve et qui a du mal à vous donner. Car je me sers de la télécombe pour zoomer, ça marche pas. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de zoomer un peu. Là ce que je vais faire, c'est que je vais poser de la pâte à joint tout autour. Je vais mettre sur pause le temps de poser la pâte à joint. Donc vous pouvez voir, j'ai déjà pas mal à montrer sur la pose du joint. Tu sais, c'est crée la pâte à joint. C'est petit. C'est petit. C'est petit. T'as y'as... Je sais pas. C'est parti. Merci. Ce n'est pas évident à mettre, à la base il n'est pas le lieu de dévendre la pâte au joint, plus il est arrivé à doser, il ne faut pas en mettre trop, mais il en est assez quand même. Je finis de le poser et je vous reprends. Excusez-moi, je croyais qu'elle était toujours en pause, mais non, elle n'est pas en pause. Je débute avec la caméra, donc le temps que je la prenne bien en main. Donc je finis mon joint et je vous reprends. Donc ça y est, ma pâte à joint est posée. Ceux qui se demanderaient pourquoi je mets de la pâte à joint, c'est tout simplement parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, elle reste accélérée à 3. Je suppose qu'il y a une prise d'air sur le moteur. J'ai déjà contrôlé le joint SPI côté allumage. Il ne suit pas. Côté embrayage, c'est impossible parce que si ça serait côté embrayage, j'avalerais de l'huile de boîte dans le compartiment que je retiens et elle se mettra à fumer, ce qui n'est pas le cas. J'ai refait l'étanchéité de la boîte à clapper. J'ai remis 2 joints neufs, même si je les avais déjà changés, j'en ai racheté d'autres que j'ai montés, qui sont un petit peu de meilleure qualité que les premiers. Et à la pile d'admission, vu que c'est une petite caoutchouc, à l'origine il n'y a pas de joint de papier, j'ai vu qu'il y avait une légère fuite, donc j'ai mis de la pâte à joint aussi. Donc maintenant, soit ça vient de ça, soit je donne ma langue au chat, parce que je ne saurais pas après de quoi ça vient. Car j'ai regardé le cylindre, le cylindre est bon, le segment aussi. donc Scootfast préconise 0,10 minimum de jeu au segment. Je suis à 0,15 sur celui du haut, et j'aime beaucoup plus sur celui du bas. Mais le cylindre n'est pas très vieux, donc je ne pense pas que ce soit lui. Il n'est pas serré, donc elle démarre au quart. C'est juste que quand j'accélère, à fond, quand elle est froide, elle reste haut en ralenti, et dès que le moteur est chaud, elle ne le fait plus. Et ça, c'est des symptômes d'une prise d'air, donc on va voir si ce n'est pas ça. Donc je plaque bien mon joint en base, à la pâte à loin. J'en essuie les résidus qui sont sur la DL. Je vais monter la DL, juste là, de façon à remettre le piston. La pâte à joint, vous n'en mettez pas trop, parce que si vous en mettez trop, déjà là, ça dégueule un petit peu vers l'intérieur, et si vous en mettez trop, ça va trop dégueuler, et vous allez boucher les transferts. Je monte le piston, je vous reprend. Donc c'est bon, le piston est monté, j'ai huilé le cylindre. Voilà, il est rentré. Voilà, il est rentré. Je vais mettre quelques coups de kick. C'est sûr qu'il est bien monté. Je vais descendre un peu le piston. Je pense que l'huile, elle ne déborde pas. Je vais placer les joints sur la culasse, les joints toriques et les pions propres. Pour monter les joints toriques sur la culasse, il va falloir que vous mettiez de la graisse tout autour, là, pour le joint de culasse centrale. Pour les joints de goujons, les 4, vous en faites autant. Pour le joint de culasse externe, vous en faites autant. Vous blindez de graisse. Vous mettez vos joints, comme ça, ça va permettre que quand vous allez remonter votre culasse sur votre moteur, que les joints ne s'enlèvent pas. Par contre, je tiens à préciser que vous allez peut-être mal m'entendre par moment, car j'ai acheté cette caméra sur Amazon, je me suis un petit peu fait rouler, ce qui fait que j'ai un micro qui est à peine assez puissant. C'est pour débuter pour le moment. Je n'ai pas les moyens de racheter un micro tout de suite. Vous allez peut-être mal m'entendre. Si vous m'entendez mal, montez votre son de vos appareils assez fort. Donc ça y est, la graisse est posée. J'en ai mis aussi là. Il ne faut pas hésiter à blinder. Quand vous allez mettre les joints, ça va dégueuler, mais il y aura juste à racler un peu avec votre doigt. Donc ça y est, tous les joints sont posés. On va mettre en place la culasse maintenant. Il faut faire attention de ne pas faire sauter les joints quand vous les remontez. C'est bon, c'est mis. On va remettre les rondelles. On fait un coup de bougeon. C'est un coup de bougeon. C'est un peu très court. C'est parti. C'est parti. Donc pour le couple de serringes, c'est 19 Nm en croix sur le cylindrope terre 70, sauf que vous ne serrez pas à 19 d'un coup. Là, j'ai réglé ma clé dynamométrique sur 10 Nm. On serre un petit peu déjà. Voilà, claqué. Vous n'allez pas l'entendre beaucoup parce que c'est une clé dynamométrique de sous-marc. Elle a clappé. Maintenant, on va augmenter un peu le couple de serrage. La GTA 10, on va passer à 15. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là, maintenant, le dernier couple, 19. C'est parti. 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 Donc voilà, j'ai fini le remontage. Je vais tenter de la mettre en route. C'est parti. Donc voilà, elle a démarré. Ça se reprend après. Bon bah, voilà, c'est fini pour cette vidéo. Vous pouvez venir me revoir sur la chaîne YouTube Scooter et MekaBouette. Vous pouvez vous abonner et liker. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.